On va faire des activités dans les montagnes pour que les jeunes y puissent. On va essayer de se faire de l'argent dans les montagnes et en attirant les gens en même temps. On a mis les parcs et réserves naturelles, peut-être dirigées par des bénévoles de 18 à 25 ans. Les eurodéputés du Parti Populaire Européen. En fait, moi je suis bien l'idée de faire un café pour ce qui est du réseau, mais du coup il faudrait un grand. Si en campagne il n'y a pas les routes qu'il faut pour les transports en commun qui sont assez duraux, comment on va faire ? Plus de personnes vont vouloir venir à la campagne et peut-être qu'au bout d'un moment ça ne va plus être une zone rurale. Nous, nos propositions dans le groupe, ça serait mettre des parcs et réserves naturelles. Nous avons pensé à mettre par exemple des moulins hydrauliques pour créer de l'électricité dans chaque village. Le problème c'est que si vous créez des parcs et des réserves qui s'ouvrent aux touristes, est-ce que ça va plutôt faire peur aux animaux qui sont dans la réserve ? Une troisième idée, rajouter des clubs sportifs, mais pas des clubs sportifs chers, le golf ou l'équitation. On se concentre plus sur des personnes qui sont en matière plus riche. Les gens qui n'ont pas trop les moyens, ils ne pourront pas venir. Et en plus, ils ont rajouté des clubs sportifs haut de gamme. Mais si ils n'aiment pas ces sports-là, ils font comment ? Le problème c'est que souvent, les jeunes qui commencent dans le milieu du travail, ils n'ont pas encore beaucoup d'argent. Mais surtout, même s'ils avaient les moyens de construire en campagne, il n'y a pas vraiment la place pour reconstruire. Le golf, ça prend beaucoup trop d'espace, ça pollue. Pour l'agriculture, vous n'allez pas le faire dans des forêts où il y a des arbres. Il faut qu'il y a des endroits où il n'y a pas d'arbres, où c'est froid, quelque chose comme ça. Oui, mais justement, nous, ces endroits-là, on va vouloir les récupérer. Oui, mais vous avez les arbres, du coup ça va falloir. On pensait à créer des centres pour les jeunes, où ils pourraient en mi-temps se divertir avec des jeux vidéo ou des soirées. Mais maintenant, tous les jeunes, ils ont ça chez eux, alors ça n'attirait pas beaucoup de monde. Et les fêtes, ils peuvent les faire chez eux. Le objectif, ce serait d'attirer les jeunes vers le métier de l'agriculture, aller vers la nature, proposer des ventes à la ferme. Donc ça, c'est une deuxième idée. Oui, les produits, ils seraient frais, des loisirs à la ferme. Vous avez installé des eoliennes pour, nous, les propres électricités. Et ça, du coup, on ferait que les groupes des députés européens, qui voulaient eux en mettre, en placer. Là, on ne parlait ni de busines, ni d'éoliennes, on parlait de moulins, d'hydrogène. Ils peuvent faire avancer avec nous. Pardon ? Et nous, on veut mettre des restaurants. Oui, c'est ce que je fais sur moi, je suis déjà rajoutée. Chacun va voter comme on fait au Parlement européen, c'est-à-dire à main levée, on le dit, disons, ouvertement pourquoi on vote. Et on peut voter ou pour, ou contre, ou si on n'est pas sûr et qu'on ne veut pas s'exprimer, on peut s'abstenir. Améliorer le réseau de téléphonie mobile pour qu'il y ait plus de facilité de connexion. Qui vote contre ? Une personne. Qui s'abstient ? Une personne, deux personnes, trois, quatre. Et les parcs et les réserves naturelles pour un environnement plus agréable pour les jeunes. Donc, et ça, ce sera financé notamment par des taxes auprès des entreprises polluantes. Qui vote contre ? Trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Détidés et déjà refusés. Proposition pour des centres de formation de former des jeunes à travailler sur place, donc notamment dans les domaines de l'hôtellerie, la restauration, la sécurité, dans le sport. Qui est contre ? Contre cette idée. Deux, quatre, quatre. Et enfin, dernière idée, moins de mécanisation dans l'agriculture et donc plus d'emplois pour les jeunes. Qui vote pour ? Mécanisation. C'est-à-dire moins de machines à récolte. Moins de machines à récolte. Moins de machines à récolte et plus de travail manuel dans les fermes. Alors ? Oui, alors ? Qui s'est-ce aussi ? Qui s'est-ce, on est bon ? Oh, oh ! Oui, c'est-à-dire qu'il y a combien de personnes ? Non, 14, on est plus que la majorité. 14, oui !